Bonjour à tous c'est Yunou, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'un nouvel anime que je pense que vous connaissez sûrement C'est un terme mixte entre Fairy Tail et Naruto, je parle bien évidemment de Black Clover, allez c'est parti Bon, avant de se lancer dans quoi que ce soit, commençons par le commencement Tout d'abord, Black Clover est un manga écrit et dessiné par Yuki Tabata et ensuite adapté en anime par les studios de production Pierrot L'histoire se déroule dans un monde assez médiéval, un peu comme Fairy Tail et où la magie est un outil de travail En gros, tu n'as pas de magie, t'es une grosse merde Et l'histoire raconte l'histoire de deux jeunes orphelins de 15 ans, Asta et Yunou, qui ont été laissés devant une église le même jour Qui ont donc forcément grandi ensemble Et ils ont un objectif commun qui est celui de devenir le prochain empereur mage, qui est l'équivalent de Okage dans Naruto Et pour ce faire, ils doivent rejoindre une compagnie de chevaliers, qui est l'équivalent d'une guilde dans Fairy Tail qui est dirigée par un chef de compagnie Bon, maintenant intéressons-nous aux deux personnages principaux Juste avant de commencer, je vous dis déjà que le chara-design des personnages, en tout cas celui d'Asta et Yunou Est très 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 inspiré de Naruto et Sasuke Commençons par Yunou Yunou est un jeune orphelin de 15 ans qui a pour but d'être le prochain empereur mage Il a toutes les capacités d'y arriver, car il a une très bonne maîtrise de la magie, il a un talent inné et de la chance Il a tellement de chance qu'à la cérémonie de remise de grimoire, il a reçu un grimoire orné d'un trèfle à 4 feuilles Je vous expliquerai plus tard à quoi servent les feuilles sur le trèfle Étant un peu plus petit, Yunou était très planicheur jusqu'au jour où il rentre avec Asta Qui lui était couvert de blessures parce qu'il l'a défendu A partir de ce moment, il devient courageux, fort et froid en étant tout à la fois présent pour ses proches Un peu comme Sasuke dans Naruto Yunou se dit être rival de Asta, mais le problème c'est que Asta lui n'a pas du tout de magie Et du coup vous allez me dire comment peut-il être son rival alors qu'il n'a aucune magie Bah je vous dirais je sais pas Bon allez plus sérieusement, lui il ne compte vraiment pas sur la chance Parce que même à la cérémonie de remise de grimoire Pendant que son frère rival, ce que vous voulez, recevait un grimoire orné d'un trèfle à 4 feuilles Lui il ne recevait rien Bon cette situation ne va pas durer plus longtemps Sinon soyons d'accord, l'histoire serait de la grosse merde Plus tard dans la journée, il en reçoit un pendant son combat Qui consistait encore à défendre Yunou Mais le truc c'est qu'il en reçoit pas un avec 2, 3 ni 4 trèfles Mais bien avec 5 trèfles Bon je pense qu'il est temps de vous montrer à quoi servent les feuilles sur le trèfle Avec un petit extrait Bon maintenant que vous connaissez l'histoire dans les grandes lignes Et que vous voyez que cet univers ressemble beaucoup à celui de Naruto Passons à la conclusion On voit que ce manga est très inspiré de ce qui existe déjà La seule différence remarquable c'est la discrimination qu'il y a entre les nobles Et les pauvres ou les villageois Et est-ce que ça en fait pour autant un mauvais manga ? Moi je dis non Il faut savoir que c'est très difficile aujourd'hui De créer un manga qui n'est pas inspiré de ce qui existe déjà Surtout pour un manga qui va durer dans le temps Selon moi et plusieurs d'autres personnes C'est un des mangas les plus prometteurs en 2017 Donc moi je vous conseille vivement d'aller le voir En plus ce n'est qu'au début Pour une fois je pourrais me la péter En disant que j'ai commencé un manga au tout début Donc si toi aussi tu veux pas te taper plus de 100 épisodes dans quelques années Bah commence le maintenant Je te laisse le lien du premier épisode en description Et voilà les amis c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner Et moi je vous dis à la prochaine Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz